qui est l'âme du vin bonjour je m'appelle galette effèvre et je contribue positivement à l'évolution du monde du vin donc je suis en asie près d'une cascade l'endroit est superbe c'est vraiment un endroit magnifique et magique où la nature est vivifiante mais c'est vrai que du coup il ya beaucoup de bruit et pour avoir un bon son ben j'utilise ce micro j'espère que vous allez bien m'entendre écoutez écoutez ce background magnifique donc pourquoi parler de l'âme du vin l'idée m'est venue sur un télésiège oui je sais au ski quand on est passionné et ben on n'arrête jamais vraiment de penser à sa mission professionnelle et cela a été clair pour moi d'un coup j'ai eu comme ça un flash sur le télésiège pour libérer l'économie du vin nous devons d'abord libérer l'âme du vin et tout comme on parle de la part des anges dans le cognac dans les eaux de vie le vin possède sa part d'identité invisible imperceptible et pourtant si puissante au fur et à mesure de mon expertise en travaillant dans l'identité du vin je me suis découverte aussi un talent de chaman oui les vignes me parlent elles me parlent mais comme à nous tous aussi beaucoup d'entre vous entendent aussi mais très peu d'entre nous osent partager leur message le message de nos vignes car leur message de nos vignes elles le distillent dans chaque flacon dans chaque verre et le lire est à la portée de tous et de tous les coeurs et nous en sommes avides souvent peut-être sans trop en avoir conscience c'est vrai que certains vins nous font du bien ils élèvent notre énergie ils élèvent notre joie ils élèvent notre âme et d'autres vins nous brûlent nous fatigue nous prennent notre énergie et tout ceci n'est pas nouveau du tout c'est complètement ancestral et millénaire ce qui est nouveau et salvateur aujourd'hui c'est d'en faire un outil économique de renouveler l'abondance par une ouverture une sensibilité spirituelle aussi dans le vin tout simplement d'accepter enfin que le spirituel se mêle au matériel aussi dans le vin pour le renouveler donc si toi aussi tu fais déjà tout cela et pourtant c'est la première fois que tu vois ce message en vidéo pour des professionnels du vin et ben tu es le bienvenu dans nos différents partages sur internet je mets en dessous des liens de description déjà dessous je mets trois astuces graphiques pour mieux faire acheter ton vin c'est un tu es encore là mais à ce stade on va ouvrir une bonne bouteille parce que là c'est du vin de champignons je pleure un peu mais écoute prends une bonne bouteille mets toi les pieds sans chaussures mets ton vin en bouche donc je mets le vin de champignons ouvre les pommes de la main écoute ton coeur voilà tu vas entendre le message de l'âme de ton vin chez eux